Thomas Choppier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'activité ECM chez Smile. En quoi consiste cette activité chez un intégrateur ? Alors en fait, on n'est pas tout à fait que intégrateur chez Smile. On fait de l'intégration effectivement sur les solutions open source et on est également conseil, société de conseil. On fait également de la tierce maintenance applicative et de l'hébergement, entre autres activités. Smile aujourd'hui, c'est 18 offres, 600 personnes. Au travers de l'Europe entière. Vous travaillez donc main dans la main avec un certain nombre d'éditeurs de logiciels ? Tout à fait. Nous travaillons essentiellement sur la partie gestion documentaire avec Elfresco et Nuxeo, deux des plus importantes sociétés dans ce domaine-là, dans l'open source. Nous travaillons également avec d'autres sociétés un petit peu moins connues sur la gène open source comme March par exemple ou Knowledge Tree. Nous travaillons également avec des sociétés qui font notamment de la gène mais qui sont une activité plutôt orientée vers le portail comme l'iFray ou plutôt orientée vers le CMS. Et pourquoi ce choix exclusif de l'open source ? Alors Smile s'est spécialisé dans l'open source en fait il y a quelques années maintenant puisque Smile l'utilise depuis 20 ans et ça fait à peu près 10 ans maintenant, un peu plus de 10 ans que Smile a mis l'accent sur l'open source. L'open source dans la gestion d'informations pour une raison, enfin pour plusieurs raisons. La première c'est l'interopérabilité, c'est l'efficacité des développements open source, c'est l'écosystème autour des solutions open source, le fait qu'elles évoluent extrêmement vite, le fait qu'elles ont pris le pas dans le domaine du web en quelques années sur tous les éditeurs de CMS et de sites internet qui existaient au préalable et c'est vrai qu'aujourd'hui dans le domaine de la gène comme dans d'autres domaines, le e-commerce, les ERP également, l'open source est une solution complètement crédible en entreprise et sur laquelle nous nous appuyons, donc sur les partenaires éditeurs pour apporter le service de support qui est nécessaire à nos clients sur la partie intégration des solutions. Vous parlez de différents domaines, la présence de Smile aujourd'hui à Documentation révèle donc une convergence des métiers ? Tout à fait, sur la partie gestion documentaire de Smile, donc on a un centre de compétences à Paris, une trentaine de personnes ont fait de l'AGED au sein du groupe avec de nombreux projets encore en 2011, ça représente à peu près 10% du chiffre d'affaires de Smile pour vous donner une idée et c'est vrai qu'aujourd'hui ce dont on s'aperçoit c'est que les différents projets sont non seulement uniquement de la gestion documentaire mais également de la recherche, du business process management, du workflow, des intégrations entre des sites internet et des aspects documentaires et c'est vrai que sur ces aspects-là, l'open source et sa capacité d'intégration, de multiplier les solutions et de les intégrer très fortement a des atouts très importants. Thomas Choppier, merci et bon salon ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada